Un fait inédit, c'est la première fois depuis 1984 que la célébration de la fête de l'unité est annulée sur l'ensemble du territoire national. Et pour cause, le pays fait face à la pandémie du coronavirus depuis mars 2020. Une situation qui sous-tend d'ailleurs le thème de cette édition 2020. Tous unis contre la pandémie du Covid-19 pour un Cameroun résilient, résolument tourné vers la paix, la stabilité et le développement économique. Face à l'urgence d'une riposte efficace face au Covid-19, les habitués de la célébration du 20 mai à Yaoundé restent compréhensifs face à la dureté d'une telle mesure. Nous savons qu'il y a la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement et il était de bon temps que cette décision soit prise. Donc c'est une décision qui est très bien appréciée, nous la comprenons malgré la tristesse que nous pouvons ressentir aujourd'hui. Ce qui aurait été fatal pour l'ensemble des Camerounais, bien que ce soit un moment très important pour l'histoire de notre pays, mais je dirais que la santé des Camerounais en veut mieux. Au boulevard du 20 mai, lieu habituel des parades civiles et militaires, aucun dispositif particulier n'a été mis en place. L'annulation de la célébration de la fête de l'unité nationale a considérablement changé les habitudes des populations qui respectent au mieux les mesures de protection et de distanciation sociale. Aucun Camerounais ne doit se plaindre parce qu'aujourd'hui, le monde est secoué par la pandémie du Covid-19 et ce n'est que de bonnes guerres si aujourd'hui on décide d'annuler la fête nationale parce que c'est une fête qui regroupe un très grand nombre de personnes et là le risque de contagion est très grand. Près de 75 jours après la détection du premier cas confirmé de Covid-19, le Cameroun a déjà passé la barre des 3500 cas avec plus de 1500 guérisons et 140 décès.